bonsoir tout le monde donc une petite vidéo aujourd'hui donc j'ai pas mal galéré pour que ça fonctionne donc je vous montre d'abord mon frankenstein rig comme on pourrait l'appeler j'avais un joli rig j'ai fait un joli châssis à l'hu et en fait je comptais mettre les cartes qui sont au dessus c'est un 1600 xt je comptais les mettre en fait sur l'autre rig vous allez voir ici avec mes cartes de avec mes anciennes cartes en fait qui ont 4 giga de ram mais j'ai absolument pas réussi à les faire fonctionner c'est à dire qu'en fait je n'arrivais pas à lancer deux mineurs distincts un mineur pour mes cartes pour mes 5600 et l'autre mineur pour les cartes avec 4 giga je pouvais lancer un seul mineur par exemple pour miner du raven coin ou de l'étherme classique tout fonctionnait correctement donc avec le petit adaptateur aussi que je vous avais montré donc ça marchait très très bien avec mes 7 cartes aucun problème de stabilité je l'avais fait à tourner toute la nuit mais par contre en fait je n'ai pas réussi à lui faire un miner deux coins différents en disant à telle carte de miner de miner du raven coin et à telle autre carte de miner de l'étherme pourtant j'ai fait pas mal de tests j'ai bien sélectionné plusieurs mineurs différents j'ai bien vérifié mes devices j'ai fait plein plein d'essais en fait et ça fonctionne pas alors je sais vraiment pas pourquoi donc si l'un d'entre vous a une piste sous avos pour essayer de solutionner ça c'est les mineurs qui en fait qui ne pouvaient pas se lancer peut-être parce qu'en fait on utilise les mêmes drivers j'ai vraiment du mal à comprendre en fait voilà je voulais aussi vous parler de mes alimentations serveurs parce que donc du coup là je vais laisser en fait une alimentation serveur sur cette machine je vais rester à cinq cartes pour miner du raven coin en ce moment et l'autre alimentation serveur je l'ai mise ici en plus pour suppler pour les trois cartes en fait les trois amis les trois amis 600 x t faites attention quand vous dépassez à peu près 50% de charge parce que là l'alimentation commence à vraiment s'activer au niveau de la ventilation et c'est absolument insupportable pour quelqu'un qui mine en fait avec un joli rig de minage je peux vous dire que c'est pas une alimentation à théique ça fait vraiment du bruit c'est un bruit qui est aigu en plus et que je trouve vraiment très très dérangeant donc c'est pour ça donc avec trois cartes je dépasse pas les 350 400 watts il n'y a pas de raison que ça s'active et que ça fasse du bruit mais essayez pas de ou alors prenez des plus grosses alimentations de 1200 watts pour essayer de limiter la charge à moins de 50% parce qu'encore une fois c'est vraiment 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 très désagréable donc sinon vous il ya quelques personnes qui m'ont posé comme question de savoir ce que j'allais acheter comme 3900 3090 pardon donc c'est bien celle là en fait j'ai vu qu'elle apparaissait avec le nom de gaming ultra mais ça figure absolument pas sur la boxe ni sur la carte elle même mais je pense que c'est une seule et même carte voilà donc il y en a en ce moment disponible sous 7 jours chez top achats mais ça va pas durer je pense mais elles sont aussi vraiment chères elles sont à 2005 et je pense que malheureusement c'est le prix alors au niveau de la carte pour la refroidir donc j'ai pas eu de thermo throttling donc les fréquences sont pas baissées pour l'instant ma petite solution pour l'instant c'est d'avoir mis un petit ventilo comme ça qui envoie de l'air directement sur la backplate pour essayer de la refroidir mais je pense que je vais investir dans les petits pads et je vais faire le test je vais essayer de la faire un peu thermo throttler mais pour l'instant je suis encore en phase d'optimisation sachant qu'en fait si vous regardez bien hop là c'est celle qui est en rouge en fait c'est parce que la ventilation souffle fort et je suis à 18,3 et c'est pas une ça a pas baissé donc je pense que c'est c'est plus plutôt pas mal j'ai pas encore trop joué avec la mémoire donc je pense qu'on y a moyen de la monter un petit peu donc je vais essayer de voir ce que j'arrive à gagner au niveau de mes présélections elles sont ici en fait voilà j'ai un petit peu réduit j'étais à moins 300 au niveau du corps maintenant je suis à moins 200 et la mémoire j'avais commencé à 1700 il me semble et je suis passé à 1800 pour voir ce que ça donne mais là en tout cas c'est très très stable il n'y a rien à redire sur ça donc je suis un peu désolé je vais pas vous retester plus longtemps en fait ce petit adaptateur j'aurais bien aimé mais je manque de cartes ayant 4 giga et vu que j'arrive pas j'arrive pas à m'en sortir pour l'instant en fait avec avec les mineurs bah je préfère je préfère remettre le test de côté parce que sur mes cartes mining j'ai aucun problème j'ai encore de la place je voulais vous montrer aussi un petit bug que j'avais déjà vu en fait si vous regardez bien en fait les petites leds qui sont là c'est pour chaque riser qui est connecté mais il y a un bug parce que vous voyez il y en a quelques-uns qui sont allumés alors qu'il n'y a pas de cartes graphiques il n'y a pas de riser de connecté donc je l'avais déjà vu c'est un bug d'affichage apparemment parce que ça fonctionne donc tant mieux que ce soit juste ça mais les cartes ne sont pas parfaites je voulais aussi vous mettre en garde si vous achetez une carte mining une b 250 mining expert de chez asus parce que j'ai eu le problème je l'avais branché uniquement avec des cartes amd que j'avais bios modé et en fait il ne détectait pas de carte graphique parce que pour lui en fait je pense que c'est à cause de la modification de bios en fait il ne trouvait pas de signal vidéo et du coup la carte mère ne démarrait pas voilà donc je l'ai solutionné en mettant une autre carte en plus mais c'est faut savoir que les cartes sont pas parfaites même si j'ai fait les mises à jour de bios il y a toujours des petits bugs plus ou moins gênants qui existent donc voilà mon frankenstein rig voilà et je ne vous ai pas parlé aussi du total mais on est aux et environ de 500 à 520 mh à la seconde pour l'instant voilà à très bientôt